Avant de parler de ces compléments alimentaires, qui sont faux, les faux compléments alimentaires, avant de parler de ces faux compléments alimentaires, nous avons pris la peine, avec mon service juridique, de faire tester ces compléments alimentaires au laboratoire américain, qu'on appelle le laboratoire Eurofin, pour voir justement, d'une part, quelle était la composition de ces fausses gélules qui gangrenaient notre communauté, pour avoir eu énormément de témoignages des personnes, des femmes, qui sont tombées malades à cause de ces fausses gélules qui gangrenaient notre communauté. Eh bien, nous les avons fait tester au laboratoire américain, qui est aux États-Unis, et on s'est rendu compte que ces fausses gélules étaient bourrées d'huile toxique, et que ça venait d'Asie, et que c'est ça qui était vraiment, qui était versé dans notre communauté. Professionnelle que je suis, adepte de l'excellence, et non pas de la médiocrité, j'ai mis au-devant, j'ai commencé à faire la sensibilisation sur ce phénomène. Sensibiliser sa communauté, ça veut dire qu'on aime nos clients, on aime nos frères et soeurs, et parce que nous aimons l'excellence, on sensibilise pour que des gens comprennent et qu'ils prennent conscience que des choses de mauvaise qualité sont vendues, sont versées dans notre communauté, et que ça risque de mettre à mal la santé des nôtres. Quand on aime sa communauté, on informe sa communauté. C'est ce que l'entreprise Gluta Cosmétiques s'attelle à faire à longueur de temps, au cours de nos lives. Et cette vidéo, où d'ailleurs je me trouve très charmante et très jolie, j'ai pris de l'âge depuis, cette vidéo en question, c'était justement la vidéo d'entrée dans la sensibilisation jusqu'à aujourd'hui. J'ai découvert l'existence des fosses jolies dans la communauté africaine d'une manière générale. Je fais cette sensibilisation sur Facebook, je fais cette sensibilisation sur TikTok. Donc, pendant que je fais la sensibilisation, je me rends compte que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Et là, pendant que je fais la sensibilisation, je me rends compte que de l'Afrique du Sud aux États-Unis, en passant par le Canada jusqu'à Pionpène, même en Papouasie, nous avons des frères et sœurs qui ont de graves problèmes de santé à cause de ces fosses gélules qui gangrènent notre communauté. C'est dommage, je ne les ai pas ici, je les ai dans l'entrepôt, je vous les aurai montrées. Mais au prochain live que je vais faire, je vais justement vous montrer à quoi ressemblent ces fosses gélules bourrées d'huile toxique. Donc, je suis contente qu'on puisse comme ça prendre une vidéo professionnelle de l'entreprise, de la professionnelle que je suis. Je suis très contente parce que quand on me donne la possibilité de m'exprimer, je me fais un malin plaisir de venir m'asseoir et de vous expliquer justement le professionnalisme qui me caractérise. Beaucoup de nos sœurs ont eu de graves problèmes de santé à cause de ces fosses gélules. Il se trouve que pendant la quête, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je n'en veux pas aux entrepreneurs. Vous savez, les entrepreneurs peuvent être des victimes quand on ne connaît pas. C'est pour cela que la sensibilisation qui me caractérise dans le cadre de mon activité permet justement à certains entrepreneurs qui démarrent dans cette activité de connaître, de savoir reconnaître le bon produit par rapport au faux produit pour que dans notre communauté, il y ait justement un apport d'excellence et non pas un apport de la médiocrité. La médiocrité, c'est quand on ne sait pas. Il ne faut pas avoir honte parce que quand on ne sait pas, ce n'est pas de votre faute. Et à partir du moment où on vous explique que ce que vous vendez n'est pas bon et que vous pouvez faire comme ça pour acheter ce qui est meilleur, pour continuer à vendre, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne sensibilisation. Mais il n'y a que des personnes intelligentes qui peuvent comprendre que justement, quand on parle de la sensibilité, on ne tape pas sur les doigts. On est justement en train de lever la communauté pour que dorénavant, les jeunes générations qui viennent après nous aillent vers des produits excellents et non pas sur des produits qui rendent malades nos frères et sœurs dans notre communauté. Alors, on se rend compte que justement, il peut y avoir des influenceurs et des influenceuses qui d'ailleurs manquent de professionnalisme parce que quand on est professionnel en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'influenceur, avant de vendre un complément alimentaire, on doit d'abord se renseigner. Se renseigner, proposer un complément alimentaire à une population, à des followers, à des centaines, à des milliers de followers, il faut être sûr que le produit que tu proposes est justement bon pour la consommation de tes followers qui te suivent. C'est ce qu'on appelle le... parce que le blog, c'est un professionnel, c'est-à-dire que ça doit se professionnaliser. Les gens ne peuvent pas de tout bord comme ça arriver et proposer n'importe quoi. Nous ne sommes pas de la bétail. Nos clients sont des personnes qu'on doit respecter. Et on ne peut pas leur proposer n'importe quoi au détriment de leur santé et en pensant juste à la patte du gain. L'apprentissage